Je vous ai mentionné dans la vidéo précédente, j'allais faire une vidéo pour vous montrer comment préparer le repas. Je vais directement mettre le riz. Voilà, c'est préférable de le mettre depuis le début. J'ai mis beaucoup d'eau, pourquoi ? Parce qu'après, je vais rajouter le déchet de poulet, de viande, etc. Donc ça, il ne s'agit pas seulement de déchets immangeables, il y a de la viande dedans, il y a de la graisse, la graisse de poulet. Voilà, il y a aussi de la viande, il y a les eaux, voilà. C'est assez clean. En fait, tu passes par la boucherie de ton quartier et puis tu lui demandes le déchet pour les chiens. Ça se fait au fur et à mesure. Donc plusieurs fois, je passe dans la semaine, j'achète des courses et puis je lui demande pour les déchets et c'est bon, le mec, il me connaît. Tout doit être propre, tout doit être clean. Ça, je lave donc deux fois par jour en ce moment. quand c'est le week-end, surtout pour le petit, c'est trois fois par jour, tout doit être clean, dans le sens où les affaires des chiens restent en dehors de la vaisselle quotidienne des êtres humains. C'est super bon pour la santé, c'est des céréales, ça c'est pour la protéine, le carbo pour le chien, surtout quand tu as des chiens avec une certaine musculature. Donc c'est comme le bodybuilder en fait. On va ajouter deux œufs aux oméga-3. En entier les deux œufs, je vais vous montrer après, c'est très facile de le faire. Voilà. Ça commence à bouillir, je vais écouter la viande. Ça c'est de la bonne viande ça. Ça c'est du steak de dinde je crois. Ouais. Ça, ils adorent. Évitez les autres. Les gros, comme je vous l'ai dit, ça passe, mais ça crée une guerre entre eux. Ils se bagarrent. Je vais vous montrer une autre fois. Ah, de l'escalope aussi. Ah, le mec... Ah ! Le mec, il est amoureux de mes chiens. Bon, il suffit d'être gentil avec les gens, tu peux tout avoir. Il suffit de demander un bon déchet, gentiment. Ils vont pas vous dire non. Enfin si, une fois, on a essayé de me facturer les déchets. Ouais. Il était pas gentil, le mec, donc j'ai essayé quelqu'un d'autre. Et voilà, tout ça, c'est gratuit. Voilà, j'achète mes courses là-bas. Donc j'achète quelques trucs. Et voilà, le mec, il est content. Et moi aussi. Voilà, ça et c'est bon. On couvre un peu. Mais... Attends. On va un peu mélanger avec le riz. Toute cette eau-là, ça va s'évaporer après, donc vous... C'est normal. On va nuire un peu la haute, parce que ça commence à sentir fort. En plus, pourquoi on garde l'eau ? Parce que le boulet, là, ça dégage sa force, on va dire. Ça dégage tous les bienfaits. Et puis, c'est bon pour mélanger après avec les oeufs, avec le céréale et tout ça. Voilà. À tout de suite. Vous voyez le truc jaune qui est sorti du poulet ? Ça, c'est très bon avec l'eau. Donc il ne faut pas gaspiller cette eau-là. Il faut rajouter des céréales, pour rajouter du pain, du vieux pain. Au lieu de le jeter, vous le mettez ici pour la nourriture des chiens. Rien ne se gaspille, quoi. Même les cookies des oeufs. Il faut les mettre en entier. Ça, il y a du calcium, là-dedans. Lui, il a le droit d'entrer à l'intérieur, pas lécher. Il a une miope tout le temps et essaie de communiquer. Parle avec toi.